Cette aventure a dû sembler tellement farfelue à l'époque. Un homme seul qui achète cette maison et qui dit qu'il va commencer une communauté où les croyants de différentes communautés chrétiennes vont vivre et prier ensemble. Et peut-être c'est un petit peu ça le plus important pour moi avec Frère Roger. C'est cette audace de presque dire que certaines séparations n'existent pas. Une audace ancrée dans la prière et la confiance. Trois fois par jour, ces moines un peu particuliers se retrouvent pour un temps de prière et de silence. De toute l'Europe, son appel à l'unité et à la réconciliation questionnent. Catholiques, protestants, anglicans le rejoignent pour vivre au quotidien cette unité qui semble alors impossible. Ils sont 100 frères aujourd'hui répartis dans le monde et regroupant 25 nationalités. Les jeunes sont vite séduits par cette initiative et arrivent à théser. Le frère Roger n'a jamais voulu fonder une communauté pour attirer les jeunes ou pour réunir des jeunes. Il a voulu vivre ce qu'il appelait une parabole de réconciliation avec ses frères. Un petit groupe pour partager ensemble et pour dire écoutez c'est possible que des hommes différents vivent ensemble et s'entraident. C'est tout ce qu'il a voulu dire en s'enracinant dans la prière. Mais voilà que des jeunes les ont vus et les ont vus prier aussi, ils sont venus les voir et au début, frère Roger a plutôt demandé que les jeunes s'éloignent de théser. On les a logés à 4-5 kilomètres mais ces jeunes revenaient de plus en plus nombreux et frère Roger a dit nous les accueillons, ils nous sont envoyés. Et donc il a accueilli les jeunes et sans cesse il leur a fait confiance. Une confiance qu'il a fallu organiser pour accueillir ces milliers de jeunes venus de toute l'Europe. Servir en été jusqu'à 6000 repas par jour ne s'improvise pas et demande la participation de tous. Dans une société de plus en plus individualiste, les jeunes de passage à Théser découvrent le partage et la vie avec d'autres. Peu de moyens mais un système d'efficace à chacun ses travaux. Eh bien moi je travaille dans le frigo numéro 8 où il fait moins 23 degrés. Bonjour, bonjour. Et lui il vient d'Alaska. Voilà, ça me fait peur ce frigo. J'en sors, je suis complètement gelé comme vous pouvez le voir. On va à Théser comme on va à une source et médire Jean-Paul II. Espace de rencontre entre générations, de prière et de responsabilité. Espace de convivialité entre nationalités. Nous sommes venus de la Corée pour deux jours. Alors nous restons jusqu'au samedi matin ici à Théser pour apprécier la prière. Sous-titrage Société Radio-Canada